Bonjour frères et sœurs, parmi toutes les nations là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Voilà maintenant encore cette journée que le Seigneur nous accorde pour partager ta parole. Soyez prêts maintenant pour écouter la parole de Dieu. Moi-même, je suis concerné dans la parole. Toi qui me regardes, toi qui vas m'écouter, ça te concerne aussi parce que nous allons parler d'une situation qui est aussi bien pour ma propre vie ou pour ta propre vie. Voilà, maintenant ici dans ce monde, lorsque dans une maison ou dans un quartier il n'y a plus du courant, on court vite à l'électricité, on va chercher des gens de EDF, on dit voilà, il n'y a pas du courant dans un quartier tel, dans telle maison, dans telle place ou dans un tel magasin. On court pour chercher l'électricité. Pourquoi ? Pour que la lumière est dans cet endroit-là. Parce qu'avec les ténèbres, les gens ne peuvent pas bien voir, les gens ne sont pas éclairés. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu le ténèbre. Mais maintenant, je veux parler de cette véritable lumière-là qui est venue pour le monde entier. Donc, pour que les gens puissent voir clair, les gens sortent du ténèbre à la lumière. Parce qu'il y a lui-même dans sa propre bouche. Donc, nous allons voir pourquoi vraiment celui, comment dirais-je, la lumière qui vient dans ce monde pour éclairer toute l'humanité. Parce qu'il a fait sortir ça dans sa propre bouche. Nous allons voir quel est ce phénomène qui s'est passé pour qu'il se dise qu'il est la lumière de ce monde. Et sans plus tarder, nous allons dans le livre de Matthieu. Chapitre 27, je commence au verset 44 pour bien comprendre les choses. Les brigands qui ont crucifié avec lui, l'insultaient de la même manière. Au verset 45, la Bible dit, depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et donc, maintenant, je parle de Jésus et Christ de Nazareth qui dit qu'il est la lumière de ce monde. Et donc, lorsqu'on a crucifié, on l'a crucifié avec deux brigands à ses côtés. Il dit que pendant qu'il était sur la croix, même les brigands l'insultaient. Mais au moment où Jésus voulait rendre à l'âme, la Bible dit quoi, comme il dit au verset 45, depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il est ténèbre sur toute la face de la terre. Donc pourquoi? Parce que la véritable lumière devait s'éteindre. Et c'est ainsi, avant que cette lumière pour s'éteindre, il est ténèbre sur toute la face de la terre, dès la sixième heure jusqu'à la neuvième heure. Ce phénomène-là, c'est le fait qu'en Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il y en a un point d'autre où, pendant qu'il devait quitter la terre, il y a eu ce phénomène-là. Donc c'est le seul Jésus-Christ. Donc la véritable lumière, mon frère et ma soeur, que je te présente, c'est Jésus et Christ de Nazareth. Donc aujourd'hui que tu entends ce message, maintenant, cherche, mesdames, regarde, est-ce que je suis en Jésus-Christ ou je suis en... Donc quand quelqu'un ou quelqu'un est encore en dehors de Jésus-Christ, donc il est dans les ténèbres. Parce que ce jour-là, pendant qu'il voulait rendre l'âme, il y a quoi? Le ténèbre. Donc sur toute la face de la terre, du nord, du sud, du sud, du monde entier, il y a eu les ténèbres parmi toutes les nations. Donc il n'y avait plus moyen de voir quelque chose. Donc il y avait beaucoup moins de phénomènes avant que Jésus quitte la terre. Si je descends vite pour ne pas monopoliser la parole, au verset 50, la Bible dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulques s'ouvrient et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Etant sortis de sépulques, après la résurrection de Jésus, ils entraînaient dans la ville sainte et apparaissaient un grand nombre de personnes. Voilà maintenant mon frère Marcel, la parole de Père 2. Donc Jésus-Christ est la véritable lumière de ce monde pour éclairer toutes les nations. Avant, oui, il y avait des employés de Dieu qui sont venus, mais qui ne sont pas comme Jésus-Christ nous a l'air. Et qui ne sont pas, et qui ne sont pas, ou qui ne sont pas, et qui n'étaient pas des lumières de ce monde. Seul Jésus qui nous a l'air. Abraham est parti, Moïse est parti, Josué est parti, Ézéchiel est parti, Naôme est parti, Josué est parti, Miché est parti. Et toutes ces personnalités-là qu'on peut citer, même dans le temps en présent, il n'y a aucun phénomène qui s'est produit pendant qu'il devait quitter la terre. Personne, ni Adam, personne, Moïse, rien du tout. Ils sont partis comme ça, comme si rien n'était. Mais regardez la différence pour voir que Jésus a dit, mais avant qu'il quitte la terre, On dit que de la sixième mer jusqu'à la neuvième, il est très neuve sur la face de toute la terre. Et pendant qu'il s'est créé pour rendre l'âme, on dit quoi? Au verset 51, on dit, Donc vous voyez maintenant que Jésus qui nous a l'air est le phénomène qu'on ne peut comparer à qui que ce soit. Tous les envoyés de Dieu, les qui étaient les avertisseurs, ils sont passés à rien n'aisser pendant qu'il devait quitter la terre. Mais pour Jésus, on dit quoi? Vous le voyez, le temple s'est déchanté. On dit que la terre est étrangère en blanc. Il dit quoi? Donc on dit quoi? Les morts ressuscitaient pendant que lui, il voulait venir rentrer là. Regardez tous ces phénomènes qui sont passés avant son départ. Le premier, il est ténèbre. Je suis toute la face de l'âme à la terre. Et deuxièmement, on dit quoi? Le voie du temple s'est déchirant en rond en dé. La terre est tremblant. Les rochers s'effondrent en dire. Et quoi? Le dernier, les morts ressuscitaient pendant qu'il est rentré là. Les morts ressuscitaient, on les a à vie. Et donc, Jésus de Nazareth n'est pas comparable à qui que ce soit dans le temps passé. Même dans le temps à venir. Personne ne peut être comparé à Jésus et à Christ le rêve. Mon frère, comme tu as dit là sur le moment. Parce que si tu l'invites et qu'il vienne dans ta vie, il va t'éclairer. Il va te demander comment marcher. Comment abandonner ceci ou comment faire ceci là. Mais sans Jésus de Nazareth, je continuerai à marcher dans l'éternel. Tu continues à marcher dans l'éternel. Regarde maintenant ce que tu as tenté de faire. Tu vois que ce sont des choses normales. Mais oh, j'ai déjà l'éclairé. Tu vois comment? Ah, mais pourquoi je faisais ceci? Pourquoi je me comportais ainsi? Mais ce que je faisais, ce n'était pas bon. Mais ce n'est pas ta faute. Pourquoi tu es encore dans l'éternel? Parce que Jésus n'est pas encore à toi pour éclairer la maison. Donc je dis que quand il y a la lumière dans la maison, tout le monde est à l'éternel. Ah, voilà, maintenant il y a la lumière. On était dans l'éternel. Mais maintenant on voit bien clair pourquoi on a allumé la lumière. Oh, il fallait passer. Et pour remettre la lumière dans le quartier, on peut voir ce qu'on ne voyait et il n'y avait pas. Donc, il n'y a pas autre chose à faire. Je te parle de la lumière de ce monde. Et qui est Jésus? J'ai bien dit. Les autres ont passé, mais ce n'était pas la lumière de ce monde. Et ils ont parlé de la parole de Dieu. Ils ont parlé de la parole de Dieu. Mais ce n'était pas la lumière de ce monde. Mais le seul qui est la lumière de ce monde, c'est Jésus-Christ. Il a été, aujourd'hui que tu m'entends ou que tu m'écoutes, regarde maintenant tout autour de toi. Est-ce que suis-je éclairé, moi qui parle? Est-ce que suis-je éclairé de toi qui me regardes, de toi qui m'entends? C'est le moment d'examiner, de faire l'inspection de tout autour de la vie. Parce que la lumière veut entrer dans la maison. La maison-là, c'est quoi? Ce n'est pas les quatre murs là où tu habites. La maison-là, c'est toi qui me regardes et qui m'écoutes. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, verset 7, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que mon Esprit habite en vous? L'Esprit de Dieu habite en toi, l'Esprit de Dieu habite en moi. Donc maintenant, il faut que la lumière pénètre dans cette maison. La maison-là, c'est toi qui m'écoutes, c'est toi qui m'écoutes. Donc Dieu ne peut pas mentir sans plus aller entrer dans d'autres choses. C'est Dieu-là qui s'est fait un homme dans la personne de Jésus qu'il s'est donné à Azareth. Et sans plus, on va voir où est-ce que Jésus a dit, c'est ça qu'il dit, mais non, mais où est-ce que Jésus a dit ça? Jésus n'a pas dit ça, Jésus n'a pas dit, je n'entrerai pas dans l'autre débat. Mais maintenant, Jésus, il dit dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 12, on dit, discours de Jésus sur sa mission divine. Jean, chapitre 8, verset 12, il dit quoi? Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui m'essuie ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voilà, maintenant, nous parlons, selon les écrits, Jésus leur parla et dit, je suis, moi Jésus, je suis la lumière du monde. Il dit, celui qui m'essuie ne marchera plus dans les ténèbres. Donc, Jésus lui fait ça, il frappe la poitrine, il dit, moi Jésus, je suis la lumière du monde. Il dit, celui qui m'essuie ne marchera plus dans les ténèbres. Pourquoi maintenant? Parce que la lumière vient habiter dans cette maison-là. La lumière vient habiter dans ce temple-là. Donc, Jésus a besoin de venir chez toi, mon frère, ma assère. Et toi qui es encore en dehors de Jésus, terre qui s'en est, la seule personne à t'éclairer, c'est Jésus-Christ. Moi qui parle là, je ne peux pas t'éclairer, je ne suis qu'un homme comme toi, mais invite Jésus, terre qui s'en est, et quand il rentre en toi, il va t'éclairer dans beaucoup de choses. Il va t'éclairer même tes pensées. Ce que tu ne comprenais pas, tu vas voir, ah, mais pourquoi je ne vois pas ça comme ça? Mais pourquoi je le faisais et pas ceci? Parce qu'à l'heure actuelle, tu demeures encore dans les ténèbres, mais la porte, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth, qui peut m'éclairer, moi qui parle, qui peut continuer à t'éclairer, et toi qui m'éclairer, et toi qui m'écoutes. Mon frère, ma sœur, il est temps. Invite Jésus-Christ de Nazareth, qui est la libre de ce monde, il va te faire voir les choses que tu ne comprenais pas, ou les choses que tu ne voyais pas. Il va éclairer tes yeux, il va éclairer mes yeux, pour voir ce que je ne peux pas voir. Ce n'est que lui, elle seule, qui éclaire toutes les nations, parce qu'il y a quoi? Il y a les ténèbres, et là, la lumière. Et moi, je t'emmène vers la lumière, et qui est Jésus-Christ de Nazareth? La Bible me dit, n'inducie pas ton cœur lorsque tu entends la parole de Dieu. Je dis que Nazareth veut te faire du bien, veut me faire du bien. Il n'y en a pas d'autres personnes qui peuvent me faire du bien comme Jésus, qui peuvent te faire du bien comme Jésus-Christ de Nazareth. Celle de lui, et parce que c'est lui seul, et qui éclaire le monde entier, qui éclaire toutes les nations, et pour brosser un peu. Donc, Jésus-Christ de Nazareth, il a été crucifié. Il a été crucifié. Et pendant qu'il était crucifié, on dit que bientôt, nous revenons, là où nous avons commencé, on dit qu'il y a eu les ténèbres. De la sixième ère jusqu'à la neuvième ère. Donc, il y avait des ténèbres dans le monde. C'est pourquoi? Parce que ce véritable lumière devait s'éteindre. Et c'est pourquoi il y a eu les ténèbres. Mais celui-là, aujourd'hui, il ne vit à jamais. Il a été ressuscité. Au troisième jour, il a été ressuscité. Tous ceux qui sont passés en haut à lui, avant en lui, tout le monde sont restés dans le tombeau. Mais Jésus de Nazareth, il est sorti du tombeau le troisième jour. Pourquoi? Pour continuer à éclairer toutes les nations. Pour éclairer tous les hommes de la terre. Mon frère et ma sœur, Jésus t'aime et t'aime que tu es. Jésus, même tel que je suis. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de choses qui sont dans les ténèbres. Mais pourquoi? Parce que beaucoup sont encore cantonnés dans les choses des ténèbres. Mais quand tu reçois Jésus en toi, il pénètre en toi, il va éclairer toute ta vie. Il va éclairer toute ma vie. Je dois abandonner ce que je fais, ce que je vois normal. Mais qui ne sont pas anormales. Mais ce n'est que quand on reçoit Jésus comme Seigneur sauvé et dans sa vie, et c'est là où on va commencer à voir d'une autre manière. Jésus dit quoi? Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voies ne sont pas vos voies. Peut-être que quand je parle comme ça, tu ne me vois plus, tu me vois comme un fou. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte ces lois? Accepte Jésus dans ta vie comme Seigneur et Seigneur. Et là, tu vas commencer à voir de manière que moi, je vois. C'est une grâce exceptionnelle. Je ne suis pas une personne excellente que toi, mon frère, ma soeur, qui me regarde et qui m'écoute. Mais ce n'est qu'en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est lui qui a commencé à m'éclairer petit à petit, petit à petit, petit à petit. Je commençais à abandonner ce que je faisais auparavant qui n'était pas la gloire de Dieu. Mais sans Jésus, je voyais que c'était normal. C'était normal dans ma propre vie. Je menais ma vie comme je voulais. Mais quand Jésus est venu à moi et lui qui a la lumière, il m'a commencé à voir d'une autre façon. Je ne serai pas très long pour vous découvrir la tête. Aujourd'hui, tu as entendu. En dehors de Jésus, c'est la mort. Jésus dit quoi? Il dit, celui qui me suit ne marchera plus dans le terrain. Mais parce que la lumière est en lui. Donc cette lumière-là, c'est Jésus-Christ Nazareth qui va venir en toi. Je ne suis qu'un avertisseur. J'ai été averti parce que le temps en sont mauvais et Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Pourquoi demeures-tu dans les ténèbres? Pourquoi ne viens-tu pas à Jésus-Christ de Nazareth? Quelle lumière a-t-il de ce monde qui est capable de te sauver? Mon frère, ma soeur, quel seigneur te bénisse? Le seigneur, je le répète, le seigneur t'aime tel que tu es. Mais n'indulcie pas ton cœur lorsque tu entends la parole de Dieu. Moi qui te parle, j'étais comment? Je faisais n'importe quoi. N'importe quoi dans ce moment. Pourquoi? J'étais sans Jignes-Répaire. Et je ne suis pas dans les ténèbres. Vous savez qui règne dans les ténèbres. Et ne reste pas sous sa domination. Fais un effort. Accepte Jésus comme c'est dans ta vie. Et là, tu vas être éclairé par lui-même. Je le répète comme il dit dans Jean 8. Il nous dit, je suis la lumière de ce monde. Et celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Seigneur, notre Dieu, je te remercie. Béni soit ton nom pour ce court message. Seigneur, que tu touches le cœur des hommes qui ont entendu ça et cette parole. Seigneur, tu ne désires pas l'amour de celui qui ne m'est même pas d'un méchant. Mais tu veux que le méchant se détourne de ses mauvaises voies afin que toi, tu lui donnes la vie. Seigneur, béni soit ton nom. Je n'ai ainsi prié, Père. Dans le nom de Jésus, de notre temps, mon fils, n'est qu'Amen. Et que le Seigneur avoue au bénisme, frères et sœurs. Parmi toutes les nations.